Les 10 femmes de science sélectionnées pour la première cohorte sur les 30 ont embarqué ce lundi 19 juin pour les Etats-Unis d'Amérique à l'occasion du programme de leadership pour les visiteurs internationaux IVLP. Fruit des relations excellentes entre la République du Congo et les Etats-Unis, ce voyage entre dans le cadre du programme des femmes et filles de science initié par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. La professeure Delphine Edith-Emmanuel a effectué le déplacement de l'aéroport pour les féliciter et souhaiter bon séjour dans le pays de l'oncle Sam. D'abord d'organiser les dames. Le deuxième objectif les convaincre de la nécessité de s'engager. Et le troisième objectif consistait à les soutenir. C'est-à-dire qu'elles ont la responsabilité à travers leur engagement d'aller vers les filles, les jeunes filles de ce pays, de parler de la science, de montrer les différents métiers de la science afin de les inciter à pouvoir s'engager dans des formations scientifiques et de mettre dans des carrières scientifiques parce qu'il s'agit pour notre pays de mettre fin progressivement à l'absence des femmes et des filles dans les carrières scientifiques. Je suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui nous avons véritablement la concrétisation de cet objectif que nous nous étions fixés. Il ne s'agit pas pour nous de faire de simples déclarations. Nous sommes des femmes d'action. Nous faisons en sorte que les femmes congolaises, les femmes scientifiques congolaises puissent, chacune là où elles sont, marquer de leur empreinte le développement de notre pays. Jusqu'au 2 juillet, ces femmes de science auront l'occasion d'enrichir leur connaissance à travers des échanges avec leurs homologues américaines. Il ne s'agira pas seulement du recevoir mais aussi du donner. Ces professeurs et docteurs auront également le plaisir de partager leur expérience en vue de faire valoir leur savoir-faire national. Biologistes, cancérologues, chimistes, bref, ces spécialistes sont plus que contentes de cette initiative bénéfique pour les communes. C'est une occasion importante pour nous d'aller échanger avec nos homologues femmes aux Etats-Unis qui nous attendent impatiemment là-bas pour des échanges afin que nous ayons une autre expérience qui va nous permettre en mettant cela en pratique de susciter l'engouement des jeunes filles et de mener aussi à bien nos activités de recherche. Parce que l'un des objectifs sera de nous montrer comment acquérir les subventions, comment solliciter les fonds pour mener à bien les activités de recherche. Donc ce voyage est d'une grande importance pour nous. Bientôt nous allons embarquer. Il y a l'émotion. C'est vrai que ce rêve est devenu réalité, que nous y allons et que nous allons rencontrer également nos consœurs qui sont aux Etats-Unis dans le cadre des échanges, dans le cadre de la coopération de notre pays, le Congo, le Congo-Brazzaville avec les Etats-Unis. Donc l'émotion c'est de vite rencontrer nos consœurs qui nous attendent là-bas pour ce climat d'échange, pour pouvoir voir comment on va travailler. Afin qu'au retour de là-bas, nous aussi nous venions améliorer dans le cadre de la recherche également. En fait c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de l'humanité, le bien de la population congolaise que nous allons représenter aux Etats-Unis. Ces femmes de science visiteront différentes structures de recherche à Washington, en Floride et à Cleveland. Parmi lesquelles la NASA, la Fondation Nationale des Sciences et les Académies Nationales des Sciences, de l'ingénierie et de la médecine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !